Musique Le 12 juin 2003, ça faisait un an que j'allais au collège, à la Cité collégiale d'Ottawa, et je voulais travailler pour l'été, donc je travaillais pour la compagnie de construction de mon père, qui a bâti des maisons résidentielles. J'étais au deuxième étage de la maison, et à cause d'une demande d'attention, j'ai fait une erreur, et j'ai tombé dans le trou d'escalier, donc du deuxième étage jusqu'à dans le sous-sol. J'ai fracturé la sixième vertèbre dans mon cou, et j'endommagais ma moelle de pignard, donc je suis devenu un petit réplégique cette journée-là. J'ai découvert le rugby en fauteuil roulant quand j'étais au centre de réditation après mon accident. Le club local pratiquait une fois par semaine, c'est là que j'ai vu la première fois le sport. Mais dans ce temps-là, moi, dans ma tête, je voulais remarcher, je voulais rejouer au hockey, donc je n'étais pas vraiment intéressé à faire partie d'un sport, un parasport. Ça a pris environ deux ans avant que je commence à jouer, et c'est un peu en raison du film Murderball qui est sorti, qui est un documentaire qui suit la rivalité entre les Américains et les Canadiens. C'est là que j'ai vu que c'était un sport qui était intense, un sport de contact qui était rapide, et que c'était un sport paralympique. Donc, moi, pour une personne qui a toujours rêvé d'aller aux Olympiques quand j'étais plus jeune, ou faire partie d'un sport de haut niveau, c'est une décision quand même assez facile à faire pour moi de dire, OK, je vais essayer de ce sport-là pour voir où ça peut m'amener. C'est certain que quand quelqu'un regarde notre sport, il voit seulement qu'est-ce qui se passe sur le terrain, mais on en fait beaucoup hors-terrain, qui est très important en fait, de nutrition, l'idération et la préparation mentale, que ce soit pour regarder des vidéos ou les techniques pour respirer, de respiration, plein de choses que tu peux faire hors-terrain, qui peuvent t'aider quand tu es sur le terrain. Donc, une personne qui est disciplinée, qui passe du temps à faire ces choses-là, et prendre les bonnes décisions, ça va être quelque chose qui va être remarqué par les entraîneurs et qui s'est coéquipier sur le terrain. Donc, c'est non seulement le travail de lever les poids, de travailler sur le conditionnement, mais il y a beaucoup de choses qui entourent la vie d'un athlète à tous les jours.